Bonjour à tous, puis bonjour à toutes. On va parler de la machine comprend ma voix. C'est un sujet qui date déjà de quelques années, mais pas pour celui-là. On en parle comme quoi on essaie d'interagir avec l'ordinateur. Il faut penser que votre doigt que vous utilisez, vous pouvez le jeter à la poubelle. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'avant, on utilisait la souris. Depuis, on est passé au tactile. Donc tactile dit toucher avec le doigt. Maintenant, le tactile peut être considéré comme obsolète. Et qu'est-ce qui remplace le doigt et la souris ? La voix. Donc, ça tombe bien, il faut que la machine comprenne notre voix. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Tout d'abord, qui je suis ? Je suis consultant open source pour le groupe Atos et principalement dresseur d'animaux. Donc, éléphant, otari, le fox, le lézard. Et bien sûr, il faut leur donner un peu à boire, donc avec un peu d'eau. Ce ne sont que des logos qui sont dessinés. C'est beaucoup plus facile et ça évite d'énumérer. Mais aujourd'hui, on est surtout là pour parler de un petit peu, un coup de rappel de pourquoi les assistants vocaux, parce que c'est le sujet principal, sont là. C'est le sujet d'aujourd'hui et on peut s'inquiéter de l'utilisation. Et on va voir comment on peut construire son assistant techniquement. Parce qu'avant, c'était, OK, il faut récupérer des données, tout plein de choses pour pouvoir l'enrichir. Maintenant, on n'est plus à cette étape-là. Le projet que je vous montre aujourd'hui, de Command Voice, réalisé et maintenu par la fondation Mozilla, c'est principalement qu'il faut passer maintenant à l'étape d'après. C'est-à-dire l'intégrer dans les applications web, l'intégrer dans vos utilisations, vos projets. Et le but, c'est pour pouvoir l'utiliser. Tout n'est pas parfait puisque c'est un projet ouvert, mais on vous montre la tendance. Et la tendance se veut que vous pouvez vous en servir dès maintenant. Et bien entendu, on va essayer de voir aussi pour avoir de la qualité. Parce que c'est bien de participer, mais si on fait, entre guillemets, de la mauvaise qualité, en étant vulgaire de la merde, eh bien, vous avez un produit qui est désastreux, non utilisable. Et on revient à l'ancienne époque, on ressort notre souris. On ne parle même pas de l'écran tactile. Donc, déjà, pourquoi l'ordinateur me parle ? À l'écran, j'ai un slide que j'ai utilisé pour montrer sur un stand. C'était sur un événement de cette année où on montre qu'il est possible de faire de la transcription dans un événement. Donc, on aurait dû, et ça, c'est de notre faute et ma faute, être dans la partie village associatif. Et il y aurait eu la démo en live. Vous serez venus sur le stand de Mozilla et de Firefox. On aurait discuté. Et automatiquement, à l'écran, ça transcrit, ça écrit ce qu'on raconte. Et on voit, c'est du temps réel. Et que je dis temps réel, c'est avec un Raspberry Pi 3. Le 3, il y a un microseconde de latence. Mais ça reste raisonnable. Le 4, il n'y a pas de latence. Je vous le dis de suite. Donc, c'est-à-dire que si on peut le faire avec un Raspberry Pi, on peut le faire avec une autre application type smartphone, type ordinateur. Le gros intérêt, c'est que, OK, on peut parler en français, puisqu'on est en France. Mais on peut aussi lui demander de traduire automatiquement à la volée. C'est pour ça qu'il faut aussi des chaînons de multilangues. C'est-à-dire qu'on va automatiquement parler et le produit d'E-Speech va automatiquement traduire dans la langue souhaitée. Et ça, c'est en temps réel. Et la particularité en plus, on n'a pas besoin d'avoir Internet. Je vous explique tout ça après. Donc, déjà, les assistants vocaux. Les assistants vocaux, pour l'ensemble de tout le monde, c'est les smartphones, les enseignes connectées, les mix-réalité, donc tout ce qui est réalité augmentée, tout ce qui permet d'interagir avec des objets connectés, quels qu'ils soient. Et souvent, il faut pouvoir s'adapter de manière à voir qu'est-ce que l'on peut interagir auprès de ces nouveaux produits. Ces nouveaux produits, c'est pour créer des nouveaux besoins et des nouveaux services, bien entendu. Et lorsqu'on parle de produits et de services, on va penser tout de suite matériel. Donc, oui, on a le matériel. Et le matériel est souvent propriétaire. On trouve sur ce slide du Amazon Alexa, Google, Cortana, Sirix, Annesia, etc. Ils sont tous avec un modèle différent, puisqu'ils sont propriétaires. C'est-à-dire le modèle, s'il n'y a pas Internet, ça ne fonctionnera pas. Et leur modèle, c'est tout est centralisé. Et pour qu'eux puissent enrichir et que n'importe quelle personne, n'importe quel humain ou humaine puisse interagir avec cet appareil, donc Google, fais-moi ci, ou Alexa, fais-moi ci, eh bien, il faut que ça soit centralisé. Et pour eux, que le modèle puisse s'améliorer, il faut qu'ils écoutent. Donc, indirectement, tous ceux qui ont ce type de produit ont tendance à, et c'est éprouvé, à être écoutés pour améliorer le moteur. L'approche, donc on va voir tout cela après, beaucoup plus en détail. Mais ces appareils ont pour but de pouvoir, bien entendu, répondre à un besoin, vous vous interroger pour écouter une musique, et l'appareil vous retourne le message ou vous joue la chanson. L'ensemble de tout cela, eh bien, va limiter certains types de voix. Les voix, langues, plutôt les multilangues, c'est-à-dire qu'il y a certaines langues, les langues patois, on va prendre le breton, on va prendre le catalan, mais on peut prendre le cabine, on peut prendre l'espéranto, on peut prendre des langues qui sont moins pertinentes, donc des dialectes, le mandarin, enfin non, le mandarin, mais il y a encore, en Inde, il y a encore d'autres types de langues qui sont vraiment très locales. Mais ce type de produits qui sont centralisés vont plus s'intéresser là où il y a de la valeur ajoutée. L'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol, ce sont les grandes familles. Il faut penser que, eux, leur but, c'est de pouvoir uniformiser. Et qui en dit uniforme, donc, on a un peu de perte. Mais ce n'est pas le but. Comme tout à l'heure, je parlais que la voix allait remplacer le doigt, et avant, on remplacait la souris. Donc, en 2016, on voyait que c'était un pourcentage de la voix qui était une histoire comme 30%, pour ensuite, maintenant, on en est au-dessus. En 2020, c'était les chiffres. Je n'ai pas ceux de 2022, mais pour vous montrer que la courbe, elle augmente. En France, on met bien sûr encore, avec le doigt, mais pensez qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Ils sont avant-gardistes. C'est-à-dire que, enfin, avant-gardiste, c'est un grand mot. C'est que la technologie est utilisée par beaucoup plus de monde et couramment chez eux. Et après, ça va arriver en France. Donc, on commence, nous, à en voir. On commence à avoir des applications autour de la voix, du sous-titrage, de la transcription, de différentes possibilités. Mais quand les étrangers viennent en France, ils sont surpris qu'on n'a déjà pas cette technologie. Donc là, on va vous montrer qu'on peut le faire, comme j'ai pu vous le montrer sur le premier slide, avec la transcription en temps réel, avec du Pi. Le but de CommandVos, c'est surtout de pouvoir aider à apprendre la machine à parler de façon humaine, destinée à ce que le format soit complètement ouvert. Qui dit format complètement ouvert ? C'est CC0. Mais CC0, pas un morceau. Toute la chaîne, c'est-à-dire depuis la... Proposition des phrases, des échantillons, qu'on verra ça juste après, jusqu'à la possibilité, jusqu'au framework, que vous puissiez vous en servir. C'est-à-dire que l'ensemble est libre. Donc, vous pouvez après le prendre, l'améliorer, contribuer à votre souhait. Bien entendu, pour qu'on ait un moteur qui soit vraiment autonome et interactif, il faut un minimum de 10 000 heures globales. Avec environ 2 000 heures, on peut déjà faire des choses. Vous allez voir qu'en France, on a encore un peu de marge de progression pour arriver aux 2 000 heures. C'est pour ça que je vais avoir besoin de vous après. Enfin, pas maintenant, mais demain. C'est pour ça que vous avez des stickers pour vous rappeler qu'il va falloir vous connecter et puis contribuer un petit peu. Parce qu'on a besoin d'avoir cette diversité de voix. Et qui, diversité ? C'est pas... Je fais une imitation. C'est vous parler de façon pérenne, de façon courante, dans votre discours. On en reparlera juste après. Mais, surtout, ce qui est intéressant, c'est que, grâce à ce modèle qui est ouvert, ce sont les contributeurs qui partagent leur envie d'utiliser et de pouvoir être au courant des évolutions et des améliorations par rapport au marché qui est souvent propriétaire ou mieux fermé. Donc, comme nous sommes au Capitole du Libre et qu'il est important de pointer là-dessus et qui est notre cheval de bataille, il est important de rester dans cette logique, de pouvoir participer dans ce projet puisque le but premier, c'est qu'il fonctionne sans Internet. C'est-à-dire, vous avez tout localement sur votre ordinateur. Et la démo que je vous ai montrée tout à l'heure sur Dupy, ben oui, avec 32 gigas de RAM d'espace disque, ça fonctionne. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme configuration et vous pouvez après l'embarquer chez vous. Le but, bien sûr, de tout cela et l'objectif, c'est d'avoir la diversité. Donc, en parler de diversité au niveau langue et accent, quand vous prenez, par exemple, le français, le français de métropole, le français au Canada, en Belgique, d'Afrique, des Domtoms ou même en métropole du sud ou du nord, ben vous n'avez pas les mêmes accents. Chacun a sa façon de parler. Et là, on ne parle pas d'imitation, on parle vraiment d'accent, d'accent et ces accents-là sont importants pour nous. Pour, on va dire, proposer une variété de choix. et améliorer la qualité sonore. Parce que le but premier, c'est que, OK, on obtient les voix, mais on va les mixer pour avoir une voix neutre qui soit harmonieuse à l'écoute. Parce qu'entendre une voix saccadée d'un ordinateur, ce n'est pas, on va dire, le top. Il faut mieux que ça soit une voix plus humaine. Pour cela, dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure de transcription en temps réel, il faut construire tout le modèle. Pour la construction de modèles, il faut des ingrédients. Les ingrédients vont se découper en trois parties. Pour construire notre réseau, il nous faut déjà le sentence collector, c'est-à-dire, ce sont des phrases, des échantillons d'entre 3 et 15 mots. Ces phrases-là, quand elles sont importées, ou on peut les proposer. Vous pouvez proposer des phrases libres de droit. Toutes les phrases que vous allez taper seront reversées gratuitement. Il y a un son libre. Vous pouvez, bien entendu, importer. Mais lorsqu'on fait une importation, il faut penser qu'il y a le droit d'auteur de l'ouvrage. Il y a Framassov qui propose des livres en libre de droit. Il y a l'April qui a aussi des textes. mais on s'appuie principalement sur des textes anciens. Bien sûr, je ne vais pas dire textes très anciens. On n'importe pas du Molière. C'est un peu trop vieux français. Ce n'est plus comme ça qu'on parle. Mais par contre, les livres qui sont dans le domaine public actuel des années 1900, là, ils sont disponibles où on fait des séries. Ces formats d'importation, c'est des formats de e-pub textes, CSV et tous les formats ouverts. Le format PDF que je n'ai pas cité, on peut le templéter. Donc, c'est beaucoup plus compliqué d'exporter ou de scraper. Scraper, c'est scanner le livre pour extraire des extraits de phrases. Donc, il est important à cause de la construction du format PDF, on l'oublie. Il faut mieux un e-pub qui lui, au format HTML est plus facile de parser pour faire de l'importation. Donc, sentence collector, c'est la porte d'entrée pour fournir des phrases. Les phrases sont importantes parce que c'est elles qui vont servir d'éléments moteurs de base pour que les utilisateurs puissent lire. je ne vais pas vous le faire en mode démo mais sur l'écran il y a une URL qui s'appelle commonvoice.mozilla.org sentence collector vous allez dessus on clique sur ajouter on peut choisir sa langue que vous importez et on tape la phrase c'est entre 3 et 15 mots les chiffres sont interdits parce que quand on prend 2 le chiffre 2 on peut le prononcer de différentes manières donc il est préférable de l'écrire en texte. Mais l'appareil vous le dit et vous le corrige éventuellement. Puis ensuite après vous le reversez et derrière il y aura une autre personne qui validera vos phrases que vous proposez pour être sûr qu'elles soient français ou qu'elles soient correctes on va dire pas d'injures pas de choses obscènes on reste toujours dans l'industrie grand public c'est pas le but de cibler ou de lancer des phrases en dehors du contexte. Donc quand on a construit proposer les phrases qu'on les valide qu'elles sont correctes et que elles sont poussées donc lorsqu'on a fait deux fois la validation on peut après les proposer à l'ensemble des contributeurs de Common Voice. C'est pour ça que là on va aller sur un autre site le site qui est listé sur les stickers voice.mozilla.org ou commonvoice.mozilla c'est la porte d'entrée donc je vous dirais allez-y si vous n'avez pas déjà participé au moins une fois. Dedans on va vous proposer comme vous pouvez voir à l'écran cinq phrases donc ce sont cinq échantillons qu'il faut lire vous lisez votre phrase on appuie une fois sur le bouton enregistrer on lit la phrase quand on a fini on appuie sur le bouton enregistrer pour arrêter l'enregistrement pour passer à la phrase suivante quand on a fait notre série on peut après recommencer donc il y a des paliers vous pouvez en faire à volonté si vous n'avez pas envie de parler parce que vous avez le droit de ne pas avoir envie de parler et que vous n'avez pas envie que les contributeurs ou les validateurs vous entendent ou que vous entendiez vous-même donc vous pouvez écouter c'est-à-dire vous écoutez ce que les autres personnes ont lu et si c'est correct et bien on va pouvoir valider après deux validations ça va passer dans notre jeu de données donc là on construit petit à petit notre modèle pour pouvoir le faire fonctionner sur un pi mais lorsqu'on lit des séries de phrases il peut y avoir des erreurs de prononciation des différentes choses donc on va parler de qualité et la qualité comme la qualité assurance c'est-à-dire qu'il faut est-ce qu'on accepte ou on refuse la phrase qu'on a en train d'écouter mais avant de parler de quantité de phrases je vais vous montrer à l'écran on a la partie heures enregistrées et heures validées on a la partie anglaise et la partie française la partie anglaise on voit il y a un trait rouge qui est haut et le trait vert qui est la partie validation il y a du delta c'est-à-dire que le graphisme représente environ il y a 75% qui ont été validés correctement en France on est un peu mieux on lit correctement puisqu'on est à 88% en niveau qualité la qualité c'est que si on refuse la phrase ou elle n'est pas bonne ou différentes choses on verra ça juste après et bien ça décompte mais ça reste une courbe montante et actuellement puisque la capture je l'ai faite il y a quelques heures on est à 1051 heures enregistrées alors que l'objectif c'est toujours les 2000 et on est donc 88% ça fait environ dans les 960 960 phrases qui ont été validées en France pardon et l'ensemble de tout ça et bien permet d'améliorer donc on a encore beaucoup de travail c'est pour ça que j'ai besoin de vous après comment ? l'anglais ils sont à 3153 heures de parler et les 75% ça fait environ 2000 heures de valider alors bien entendu il y a quand on va sur le site il y a le Ruhandais qui sont à 2000 heures enregistrées 1800 validées enfin voilà parce qu'il y a eu le Ruhandais c'est comme le Kabyl ou d'autres langues et bien ce sont des langues qui eux sont importantes pour eux et ils veulent garder leur autonomie et leur méthodologie de parler oui alors la question c'est par rapport à l'accent quand la phrase qu'on écoute une phrase et que l'accent est trop prononcé et qui peut fausser l'interprétation de la phrase donc c'est un double tranchant on peut dire oui ou non c'est pour ça qu'il y a une double validation il y a une validation d'abord automatique pour être sûr que la phrase rentre bien dans les 30 secondes qui est prévue et puis être sûr que ça soit à peu près cohérent mais la validation manuelle donc une validation par un humain ou une humaine enfin homme ou femme qui va automatiquement vérifier la cohérence si l'accent est trop prononcé et que pour votre part vous dites non c'est pas pas bon vous avez le droit de dire non une autre personne qui va écouter c'est-il moi qui connaît l'accent et qui connaît la méthodologie ou les choses je peux dire oui ça fait un et un ça fait équilibré donc il faut reproposer la phrase à une autre personne une troisième personne pour trancher est-ce qu'on valide ou pas donc il y a après bien sûr s'il y a deux noms ben ok même que moi si je dis elle est correcte et qu'il y a deux noms ben c'est pas grave elle sera rétoquée on va dire oui mais c'est surtout que quand tu quand tu te crées ton compte pour enregistrer ta voix tu dis si tu as un accent régional du coup ça permet de garder des accès régionaux et de les valider en tant que tel aussi oui oui donc je vais le répéter au micro donc pour la partie dans son profil on peut spécifier l'accent de sa langue maternelle donc si c'est le français on peut après dire qu'on se trouve tel accent ce qui permet de filtrer un peu plus l'échantillon et de de s'aligner pour avoir envie d'avoir une dérive trop importante et après quand toi tu récupères le dataset pour pouvoir l'entraîner tu peux si tu veux choisir et filtrer et ne garder qu'un accent régional donc tu n'as pas que le français de pareil oui donc la partie qualité en dehors de l'accent on va dire qu'on peut j'ai trouvé un top 5 des erreurs régulières c'est à dire que on peut ajouter des mots vous avez votre méthode de parler et des fois vous rajoutez des mots donc là à l'écran il y a on voit il y a marqué elle est située dans la ZEC Louise Gosford une aire publique de chasse et de pêche donc en VT il y a marqué et pêche et moi j'ai prononcé de pêche donc ce qui veut dire ça change la forme de la phrase donc c'est rejeté parce que j'ai rajouté un mot j'ai rajouté le mot de par expérience enfin ou par voilà c'était fluide pour moi alors peut-être que la phrase avait une faute mais j'aurais dû faire attention et ne pas ajouter un mot supplémentaire ce qui veut dire que si on rajoute un mot ça fausse la phrase donc il faut absolument là il n'y a pas accent ou pas d'accent c'est on refuse automatiquement on peut aussi oublier des mots Angèle est sur le point de l'interroger mais Vopang se suicide donc sur la première ligne j'ai mis en rouge le mot de parce que la personne qui a lu la phrase a sauté le mot pour lui ça l'est bien Angèle est sur le point est sur le point à l'interroger donc un mot oublié donc là aussi ça fausse la phrase donc on refuse on peut aussi accrocher des mots il y a des mots des fois qui ne sont pas évidents donc quand on accroche un mot c'est-à-dire on accroche une syllabe et des fois la personne au lieu qu'elle recommence laisse l'enregistrement pour passer à la phrase suivante donc c'est une mauvaise méthode parce que là le mot qui accroche c'est phénicie donc la personne fait phénicie donc ça fait deux fois fait-fait donc c'est pas bon ça modifie le comportement de la phrase et elle aurait dû refaire l'enregistrement parce que ça peut arriver que des fois les mots sont un peu pas évidents à lire ou quand on est un peu fatigué si vous le faites le matin le midi ou le soir vous serez peut-être à un moment donné plus ou moins en forme et il est important de penser à si vous accrochez un mot de recommencer l'enregistrement vous perdez 30 secondes une minute pour refaire la phrase c'est pas énorme dans une vie on peut aussi oublier des lettres oui des lettres des lettres et là ça fausse tout donc là c'est en conséquence durant motors perdit des parts de marché et des revendeurs la personne qui a lu la phrase elle dit à la fin deux revendeurs ça veut rien dire parce que ce sont des revendeurs sinon il y a une faute de français et là aussi le s oublier fausse la phrase et souvent on le voit je le vois enfin je suis pas tout seul on le voit dans les stades ou dans les remontées comme quoi la phrase a été tronquée on peut faire aussi des inversions de syllabes oui c'est je vous assure des fois on fait waouh donc là syllabes inversées selon l'évêché de Liège etc et on écoute à la voix il y a marqué selon l'échevé de Liège donc entre l'évêché et le chevet bon c'est pas la même phrase c'est pas le même mot les deux existent mais c'est pas la même signification donc là aussi on est obligé de rejeter la phrase donc ça ce sont le top 5 des erreurs qu'on a l'habitude de rencontrer et si vous participez et vous allez participer dessus vous allez être confronté à ce type d'erreur alors soit la personne a trop parlé d'un seul coup et qu'a oublié ça peut arriver ou des fois on a l'habitude de parler et on rajoute des mots ou on en enlève parce que suivant comment on parle il faut faire quelque chose de correct il faut prendre son temps et il faut faire quelque chose de sérieux parce que derrière ça va le but c'est de pouvoir faire des applications commandées à travers la voix donc il faut faire de la qualité mais le matériel aussi joue parce que le matériel si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de bruit style dans le village du libre village associatif on est au capital du libre quand on est en pause tout le monde parle donc on parle fort donc un bruit c'est tout à fait normal on va pas demander silence on enregistre il faut que le micro puisse quand même enregistrer la voix mais par contre c'est quand la qualité sonore est vraiment trop trop mauvaise et qu'on n'arrive pas à comprendre si c'est le bruit de fond qui parle qui correspond à la phrase ou la personne qui essaye de parler quand c'est trop mauvais parce que le micro il est pas assez fin parce qu'il y a des micros les micros de téléphone ou le micro sur pied ont pas la même qualité donc si la qualité du micro est pas bonne et avec du bruit vous allez rien comprendre donc vous allez être obligé de rejeter la phrase ce qui est tout à fait normal il y a aussi le bruit de souffle les micros qui des fois bavent ou qui sont mal enfin les câbles RJ les petits connecteurs qui sont en moitié cassés qu'il faut modifier pour mieux entendre enfin bouger donc c'est horrible et ça grésille donc vous perdez de la qualité vous perdez du réglage et ce bruit de souffle des fois cache la voix et vous ne comprenez pas ce que la personne raconte là aussi il faut rejeter il y a aussi la personne qui parle doucement qui parle pas et vous entendez rien donc là aussi quand c'est le volume est trop faible parce que la personne ne sait pas réécouter ou n'a pas pensé qu'un petit peu de volume ça peut être utile donc je vous assure que des fois je suis obligé je l'ai fait j'appuyais 3-4 fois avant de comprendre et puis après faire non c'est trop c'est trop long un leçon ou à moins qu'elle parle à l'autre bout de la pièce et il y a trop de perdition donc il faut absolument rejeter ah puis il y a aussi ça la personne qui est trop rapide donc vous êtes dans l'engouement vous parlez au micro vous vous appuyez vous commencez la phrase et vous appuyez après oui donc la voix va plus vite que le doigt c'est puissant je vous le dis et donc là j'ai une phrase à l'écran il y a marqué puis il affiche son plumage et replie les ailes en vérité quand on écoute il y a marqué il affine son plumage et replie les ailes oui il a oublié le mot puis enfin non il ne l'a pas oublié c'est qu'il a dit le puis il a appuyé sur le bouton enregistrer puis l'enregistrement il commence à partir de il donc là aussi phrase un morceau qui manque et ben tant pis on rejette mais bien sûr là c'est le début mais on peut aussi l'avoir à la fin la personne est trop rapide pour passer à la phrase suivante donc les droits de Gélov sont et puis là la personne décide d'arrêter et à continuer à lire sa phrase mais manque de pot son enregistrement est terminé donc il manque la fin de la phrase et là là aussi alors ça peut sembler rigolo mais je vous le dis mais des fois c'est non la personne n'a pas écouté ou n'a pas synchronisé la voix et son doigt donc on est obligé de rejeter on peut aussi avoir donc là c'est une phrase tout à l'heure c'était une phrase complète mais on peut aussi avoir le dernier mot ou que la dernière syllabe est manquante la dernière syllabe qui est manquante actuellement il y a marqué bon le mot qui est écrit c'est mon je roule et la personne dit mon je ben non il manque le roule parce que mon je roule c'est une ville donc la personne qui habite dans cette ville là va dire mais non 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 c'est pas bon oui je suis d'accord c'est pas bon donc là aussi trop rapide du doigt par rapport à la voix c'est pour ça que là je vous ai fait un tour d'horizon des anomalies par l'expérience que j'ai sur ce projet là des habitudes qu'on a l'habitude de rencontrer et c'est pour ça qu'on se retrouve avec du delta entre le temps de voix d'enregistrer et la qualité qui est différente et cette qualité là elle est quand même importante parce que c'est avec ça qu'on va se servir pour faire le dispatch mettre à disposition le dataset et tout ce qu'il faut bien entendu des fois moi j'ai entendu des phrases c'est pour ça qu'il y a un bouton signalé qui a été ajouté ces dernières années ces deux dernières années où que des fois la personne disait bonjour je m'appelle machin je viens de telle ville mais la phrase c'est mon bateau il fait beau etc enfin rien à voir parce que la personne n'a pas compris le but de la phrase c'était de lire ce qu'il y avait à l'écran et un coup la même personne a dit aujourd'hui nous sommes dimanche 31 mars mais c'est pas ce qu'il y a écrit donc là par contre là on peut pas dire non il faut quand même le bannir c'est à dire que bannir disons remonter une alerte comme quoi il y a une phrase qui est incohérente pour que on puisse rajouter donc c'est pour ça que l'outil régulièrement on rajoute des messages d'alerte pour dire ceux qui vont lire la doc qu'ils fassent quelque chose de correct de qualité parce que ce type de comportement ben oui on se retrouve à prendre du retard donc c'est pour ça le bouton signaler permet de pouvoir dire que il peut y avoir aussi des propos on va dire dégradants parce que ça arrive donc monsieur X a tué machin ouais non mais ça c'est pas bon ou je suis contre ceci ou enfin des phrases il peut y avoir un texte complètement décorrélé ou des erreurs de français ou de grammaire donc ça ça peut arriver mais surtout c'est le autre donc quand je disais mon dimanche 31 mars de telle année ben oui c'est complètement à côté de la plaque et la personne n'a pas compris le but de command voice donc maintenant qu'on a fait de la qualité qu'on a tout validé donc régulièrement on met à jour un dataset le dataset c'est-à-dire c'est l'ensemble de toutes les données qui ont été validées elles ont été mixées pour générer une voix et une harmonisation on va dire de découpe beaucoup plus neutre ce dataset il est bien entendu en CC0 c'est à partir de ça qu'il va vous permettre de pouvoir construire votre modèle de voix et de l'embarquer dans vos projets le dernier modèle qui est disponible il date du 1er novembre on est le 20 novembre donc on est au taquet donc le modèle on fait environ un tous les trimestres à peu près donc régulièrement il y a les paquets complets puis après il y a des deltas qu'on rajoute donc ça permet de pouvoir automatiquement avoir un jeu de données ce jeu de données va être utile pour notre application surtout que ça va permettre de pouvoir partager de l'embarquer etc actuellement en niveau dataset mise à disposition du jeu de données on est quand même à 100 langues ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de monde qui participe pour comparer avec le navigateur Firefox Firefox on est pas loin de 120 langues que le navigateur est traduit donc ça répond à beaucoup de demandes là on en est déjà à 100 100 langues et certaines langues sont plus actives que d'autres tout dépend des contributions donc quand par exemple donc là les contributions qui nous intéressent le plus c'est le catalan qui n'est pas très loin de chez nous le breton le basque l'espéranto le cabine d'ailleurs pour le cabine quand eux ils sont arrivés sur le projet ils ont fait j'utilise un GPS mais ils parlent qu'anglais et moi je parle le cabine et je voudrais que mon appareil parle le cabine ah mais c'est pas prévu parce que le GPS est propriétaire et ce qui est embarqué est lié au propriétaire donc c'était l'anglais c'est pour ça qu'ils ont participé sur le cabine énormément pour avoir un dataset et l'intégrer dans le GPS et maintenant ils ont un GPS en cabine qui répond aux besoins tourné à gauche à droite alors je connais pas le cabine je vous rassure mais pour vous montrer que ces langues qui sont pas prioritaires sont importantes parce que c'est la survie de la langue c'est surtout pour pouvoir garantir et puis surtout d'avoir une continuité de cette langue sinon on va se retrouver avec des langues qui vont disparaître et on va éviter de faire ça donc grâce à ce projet là on va pouvoir améliorer puis aussi proposer d'autres solutions parce qu'on n'aura plus qu'à changer le type de langue du projet et tout le monde peut participer dedans actuellement on a plus de 100 000 contributeurs dans le monde avec environ plus de 200 développeurs dans le projet donc il y a quand même du monde donc c'est un projet qui est très actif mais on a besoin de vous la dernière étape et la dernière brique de la construction pour faire de la transcription ou de c'est this pitch this pitch c'est un framework un framework c'est la brique nécessaire pour pouvoir l'intégrer dans vos projets c'est à dire que this pitch a pour but de faire du speak to text ou de text to speech c'est à dire de la voix vers le texte ou de texte vers la voix par exemple vous voulez rajouter du sous-titrage dans une vidéo c'est possible de le faire et directement la voix qu'on entend sera automatiquement transcrite et vise vers ça il y a des projets il y en a tout plein des projets les projets phares il y a le projet Nvidia oui Nvidia qui est fabricant de cartes graphiques s'intéresse à ce projet command voice on peut imaginer ils ont proposé énormément d'outils qui sont libres que vous pourrez télécharger et utiliser à partir du lien qui est proposé donc ils ont un lien github mais le but c'est de pouvoir insérer la voix avec la carte graphique et Nvidia est spécialisé enfin propose énormément de solutions autour du graphisme et du jeu et bien on va se retrouver avec la possibilité de voir des nouveaux jeux apparaître à travers la voix sans besoin d'avoir internet c'est ça aussi qu'il faut penser bon il y a le projet d'Espeech il y a le projet aussi Coqui donc Coqui c'est des anciens de chez la fondation Mozilla qui ont proposé donc un système de chat chat vocal au lieu de vous connaissez IRC ou Element ou Riot qui permettent de pouvoir avoir des canaux de discussion d'échange ou en direct où on peut après rajouter Jitsimi pour pouvoir avoir de la vision mais ces canaux là c'est écrit et si on n'a pas envie d'écrire parce qu'on a dit que le doigt était obsolète il ne faut pas oublier ça donc il y a Coqui qui ont sorti un player donc c'est ce que nous on utilise lors des démonstrations de chat vocal on discute et ça écrit automatiquement comment fait-on il y a le modèle donc il y a le framework qui est disponible donc Dispitch qui est disponible sur le dépôt GitHub on prend le dataset on choisit votre langue enfin vous choisissez votre langage préféré donc là j'en ai cité quelques-uns il y a Python Rust Node.js .net mais bon ça fonctionne aussi pour les autres si vous faites du Go du C Sharp ou du Java ça marche aussi il y a les langages enfin les drivers qui sont là vous embarquez tout ça vous téléchargez et après vous pouvez l'utiliser dans Firefox sans problème donc le mode dans Firefox il y a le mode lecture c'est-à-dire qu'au bout de l'URL vous avez le bouton mode lecture et vous avez l'option mode audio c'est un morceau de Command Voice et de Dispitch donc vous pouvez écouter en audio la partie en mode lecture tout n'est pas encore intégré mais c'est dans cette orientation comment on peut installer tout cela donc là c'est un peu plus de code donc je ne vais pas vous le montrer en concret en un niveau gros contenu mais le projet Coqui c'est le système qui est on va dire la communauté qui a repris donc les anciens collaborateurs les anciens mausiliens qui ont repris le projet ils font du service dessus le service c'est-à-dire qu'ils mettent à disposition le paquet que vous n'avez plus qu'à installer donc c'est à base de Python principalement et que vous pourrez l'installer sur n'importe quelle machine on clone le repo ça se passe dans un Docker donc on ne va pas rentrer dans le code parce que ce n'est pas le but et ensuite après on lance directement l'échantillon lorsqu'on lance l'échantillon on a besoin d'un modèle donc le modèle correspond au dataset le dataset qui est mis à disposition de Command Voice donc vous voyez le cheminement c'est que on a proposé les phrases par écrit elles ont été lues, validées ça passe dans un dataset le jeu de données et après on prend le jeu de données dans la langue de votre choix pour ensuite l'interagir avec le framework donc Dispitch et après vous pouvez l'appeler directement dans votre application ou votre page web mais si on le fait avec d'ailleurs on parlait de Raspberry Pi pour Raspberry Pi il y a un peu plus de contraignantes parce que Raspberry Pi donc moi j'utilise Rasbian donc la version de Debian pour Raspberry Pi il faut installer Pulse Audio Lib Pulse Lib Box donc les librairies des dépendances pour dire à mon Pi j'ai besoin de la partie audio d'active parce que sinon il ne va pas le prendre en compte cette prise audio c'est surtout pour pouvoir faire parler à l'appareil le projet de chat vocal c'est SP CH4 donc CH CAT qui est disponible aussi sur un dépôt un repos et puis ensuite vous téléchargez vous récupérez les modèles donc il y a le modèle les deux modèles qui permettent de pouvoir construire et on va dire d'emmener le moteur le moteur qui va enrouler le système de la voix et de ensuite on choisit la langue bien sûr française oui pardon c'est à dire que Coqui fournit des modèles déjà entraînés Coqui ne fournit pas les modèles entraînés puisque les modèles sont fournis par Command Voice eux ils fournissent la librairie qui permet d'entraîner donc le player le player pour lire ses modèles donc là on va entraîner le modèle sur un Raspberry Pi oui on va entraîner le modèle sur un Raspberry Pi on peut le modèle est construit de telle manière en amont donc le jeu de données qui donc quand on télécharge le dataset le dataset dedans c'est du MP3 qui enregistre des portions ou des syllabes de phrases le MP3 n'est pas utile enfin on ne peut pas s'en servir pour enrouler le moteur pour enrichir le moteur et donc enrichir le modèle il faut mixer tout cela la librairie va permettre de pouvoir lire ce modèle donc le modèle entre le dataset qui est la source d'origine et le modèle final qui est mis à disposition il est mixé enfin pour faire simple il est mixé pour pouvoir sortir une voix beaucoup plus neutre donc quand on écoute les syllabes validées etc il est possible de reconnaître des phrases mais il n'est pas conseillé c'est bien spécifié ce n'est pas le but de taguer la personne pour dire que je t'ai reconnu ce n'est pas ça le but c'est de pouvoir avoir ce modèle donc ce résultat final qui soit mixé pour que ça soit harmonieux et ce modèle là c'est ce modèle là qui va être utilisé pour enrichir enrouler on va dire le comportement de l'appareil ce modèle là est disponible dans les 100 langues qui sont proposées donc il y a et c'est principalement la communauté donc souvent c'est les mêmes personnes qui quand on extrait le dataset on fait le modèle en même temps que l'on pousse il peut y avoir des fois un peu de décalage suivant l'avancée des différentes communautés c'est pour ça qu'il faut télécharger le modèle global et après on choisit le modèle de la langue souhaitée à partir de là et bien on a toutes les librairies qui sont disponibles sur notre Raspberry Pi et on n'a plus qu'à le lancer donc c'est pour ça que quand on lance le programme donc on lance son programme en ligne de commande donc comme si c'était un serveur donc le Pi je l'ai transformé en serveur avec le SP4 je lui définis où se trouve ma source de fichier et je lui dis je veux telle langue bon là j'ai mis un exemple avec un son wave mais pour que ça soit j'ai bien sûr ce modèle il est nécessaire il a besoin aussi jusqu'à présent d'avoir TensorFloor pour pouvoir aussi être compatible l'ensemble de tout cela moi sur le start je lui dis que c'est du français et ça fonctionne c'est à dire qu'on parle à l'appareil et ça écrit automatiquement c'est pour ça que le modèle que je vous ai décrit comme il y a un décalage comme on n'est pas encore arrivé aux 2000 heures d'enregistrement c'est pour ça qu'on a besoin de vous c'est pour que vous puissiez dès ce soir ou demain parce que attendez la fin de l'événement on est quand même au Capitole donc il y a d'autres conférences juste après moi le but c'est de pouvoir contribuer si vous ne l'avez pas fait de participer et de lire des phrases on a besoin de tous les âges et hommes ou femmes et quel que soit et après vous pouvez bien sûr en parler autour de vous pour que d'autres personnes participent c'est qu'on reste dans l'esprit communautaire bien entendu c'est pas le but de faire 8 heures par jour il est important aussi de faire des pauses c'est à dire que si vous ne faites pas de pauses vous allez avoir plus tendance à faire des fautes les fautes de prononciation ou des fautes de frappe et on retombe sur le truc de qualité de tout à l'heure c'est à dire que vous allez rajouter des mots vous allez avoir le doigt plus rapide que la voix ou la voix plus rapide que le doigt donc tous ces problèmes c'est pour ça que il est important de faire des pauses pour se reposer ou reprendre un peu d'énergie boire un coup par exemple et mais c'est pour ça qu'il est important de faire c'est pas le but de faire des grosses séries vous pouvez juste vous limiter à 5 voix par jour c'est rien 5 voix 5 voix 5 phrases à lire c'est allez si on prend une minute en voyant large parce que c'est vos premiers essais en 5 minutes vous avez fait votre travail pour la journée bien sûr il y a des paliers vous pouvez faire 5 10 non 5 15 30 60 60 c'est considéré comme professionnel c'est à dire 60 voix qu'il faut enregistrer en gros si vous faites 60 phrases il vous faut environ 20 minutes enfin c'est le temps que je mets à peu près des fois je mets 10 minutes un quart d'heure ça dépend si à son long ou compliqué mais le but c'est surtout d'éviter de de vous être enfin de vous bloquer une demi journée pour faire ouais je vais faire 400 voix non non c'est pas c'est pas envisageable parce qu'au début vous allez bien faire et puis après vous allez vous relâcher ce qui est normal c'est pour ça que les pauses sont importantes bien entendu on peut aller beaucoup plus loin là dedans mais ce qui va vous intéresser c'est qu'il y a des liens on répond sur il y a des dépôts github il y a des dépôts on est sur discord on est sur discourse pardon on est sur Riot on est sur Element pour pouvoir répondre et aider donc on aide beaucoup les contributeurs pour améliorer et aussi pour pouvoir s'en servir dans les projets donc actuellement dans les derniers projets qu'on a fait c'était il y avait une plateforme de transcription audio c'est à dire que l'université avait réalisé voulait rajouter le sous-titrage automatique des vidéos et des cours pour leurs étudiants ils ont fait le modèle bon c'était au début on les a des mausiliens les ont aussi aidés et maintenant la plateforme donc dès que la vidéo est uploadée quelques minutes après le sous-titrage est disponible tout ça elle a volé localement plus que c'est une université donc c'est à dire pas d'ouverture vers l'extérieur c'est ce que souhaitait l'école il y a d'autres projets de transcription de conférences qui commencent à apparaître pour remplacer le modèle existant actuellement il y a des API qui existent par d'autres fournisseurs mais ils sont centralisés je ne donnerai pas les noms mais ce sont des API qui sont très répandues mais on ne connait pas trop comment c'est construit de plus en plus comme vous le voyez le projet là on a toutes les briques la voie maintenant commence à arriver alors ce n'est pas parfait mais vous avez déjà le moteur vous avez déjà l'emplacement et vous pouvez déjà tester directement chez vous pour pouvoir l'emmener si vous avez du pi dessus votre ordinateur vous pouvez le faire avec du docker ou du podman ou d'autres systèmes pour vous montrer qu'après il n'y a plus que l'interagir dans une application web donc ça c'est peut-être l'étape derrière que on s'appuie un peu sur les communautés mais on sait qu'il y a déjà des projets qui ont été déjà fait donc en cherchant un peu je pense que nous on va le rajouter rapidement dans la documentation comment communiquer dans une page web avec ce moteur qui est déjà en place sur la machine c'est pour ça que on a besoin de votre le don de votre voix et même pour ceux qui nous regardent en podcast n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Common Voice pour pouvoir participer ça a été rapide je le sais mais je vous remercie déjà pour l'écoute et je pense que vous avez peut-être des questions à ma présentation d'aujourd'hui en vous remerciant déjà est-ce qu'il y a des questions qu'est-ce qu'il en est de la ponctuation on n'en a pas du tout parlé des émotions pour aller plus loin même est-ce que les phrases peuvent être chantées est-ce que c'est accepté alors la question c'est comment un voice ou comment on se comporte avec la ponctuation donc les accents les points ou les virgules enfin toute cette ponctuation et si et l'autre question c'est comment si la phrase est chantée est-ce que c'est accepté ou pas pour répondre à la première partie ponctuation quand il y a une virgule les personnes qui parlent participent bon on prononce pas virgule ou point puisque c'est de l'audio donc la ponctuation n'est pas transcrite actuellement donc on sait pas enfin on affiche pas est-ce qu'on affiche une virgule ou un point ça on ne l'affiche pas on ne le prend pas en compte par contre on sait que par exemple bonjour on voit à l'écran bonjour virgule il fait beau aujourd'hui par exemple la personne va dire bonjour il fait beau aujourd'hui donc on sait qu'il y a un symbole syntaxique enfin d'orthographe donc une virgule on suppose que c'est une virgule on n'est pas le modèle pour l'instant ne gère pas ce type de ponctuation mais par contre les personnes qui le disent vont pas dire bonjour il fait beau aujourd'hui ils respectent on va dire la nuance des phrases parce que le modèle c'est surtout qui est enrichi c'est les syllabes le le les la toutes les syllabes permettent de pouvoir améliorer le moteur et ce moteur là va permettre de on va dire de simplifier le comportement et la traduction et la transcription mais je suis d'accord avec vous parce que la question derrière ça va être oui mais quand est-ce qu'on peut gérer une ponctuation c'est toujours très compliqué de gérer une ponctuation parce que quand on met un point d'exclamation ou un point d'interrogation le comportement peut être différent est-ce que c'est une exclamation dans la phrase ou une question et comme c'est un échantillon la ponctuation a été pour l'instant mis de côté concernant le deuxième point que vous soulevez si la personne chante dans enfin dans la phrase enfin chante enfin sous forme sonore on accepte j'ai déjà accepté ce type de phrase que ben la personne oui alors ça fait rigoler mais c'est si ça correspond à ce qu'il y a écrit je lui dirais oui donc voilà donc si vous chantez une phrase ben il n'y a pas de problème et que ça passe dans mes mains je accepterai votre phrase une question derrière au fond pardon alors comment comment on se comporte quand les phrases sont pas 100% français ou que la langue française évolue avec l'ajout de nouveaux mots et ou des mots qui sont mélangés français et anglais comment ça se comporte alors c'est on va dire c'est un double tranchant c'est par exemple je le vois régulièrement c'est le mot single le chanteur a sorti son nouveau single donc single c'est la nouvelle chanson son nouveau morceau c'est un mot anglais il y a des personnes qui vont parler de single oui parce que ils savent pas ils ont pas pensé que ça pouvait être le chanteur qui parle d'un nouveau d'un nouveau mot enfin d'un mot en anglais donc c'est le même comportement si c'est cohérent le single oui enfin ou le single ben on accepte parce que c'est cohérent après c'est on va dire c'est pour ça qu'il y a le double la double validation parce que une personne va poser va dire oui une autre va dire non et après la troisième va trancher moi j'ai pas bien compris est-ce qu'on peut télécharger quelque part un modèle déjà pré-entraîné oui alors la question c'est est-ce qu'on peut déjà télécharger un modèle déjà pré-entraîné oui donc dans mes slides que je vais publier il y a tous les liens qui envoient sur des tutoriaux qui expliquent voilà le lien voici le dépôt pour télécharger le modèle déjà entraîné tout est déjà listé et tout est décrit donc là moi je l'ai mis à l'écran succinctement parce que sinon on aurait éclaté largement le temps mais vous avez vous attendez demain et vous allez avoir les slides et vous pourrez télécharger directement tout ça donc dans la pratique on n'a pas besoin de télécharger le dataset complet on peut se contenter de télécharger le modèle entraîné oui est-ce qu'on a une idée du WER alors le modèle d'erreur je n'ai pas ça en mémoire enfin pas en mémoire c'est une question que je vous dirais venez nous la poser sur Discord Discourse pardon donc il y a eu un discours de la communauté là le forum francophone venez nous la poser parce que là je ne suis pas je suis désolé je ne vais pas pouvoir vous répondre à cette question là maintenant et on vous répondra directement sur sur votre enfin sur le forum oui 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 alors quand on rejette un enregistrement est-ce qu'on le peut le récupérer il y a une colonne à accepter rejeter oui donc on peut tout récupérer puisque tout est en cc0 donc même les phrases enfin accepter ou rejeter sont automatiquement disponibles merci est-ce qu'il y a une question alors on me fait signe que c'est terminé mais vous allez pouvoir la poser juste après ça sera hors antenne je vous remercie beaucoup j'ai quelques stickers donc repassez juste à côté de la table et puis repartez avec et je vous remercie beaucoup à bientôt applaudissements 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 Sous-titrage FR ?